Musique Mercredi 29 à janvier 2014, nouvelle édition sur la télévision Labarie, tout de suite à les titres. Le Conseil national de dialogue politique CNDP aura 10 ans d'existence demain, 30 janvier 2014. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de la commémoration de cet anniversaire. Musique Les organisations socio-professionnelles des médias s'inquiètent après les vagues d'interpellation des journalistes ces derniers jours au Niger. Deux autres passent leur deuxième nuit de garde à vue à la police judiciaire. Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour suivre cette édition sur la télévision Labarie, édition qui est nous débutant avec de la politique. Dialogue politique, un facteur de consolidation de la paix et de la démocratie. C'est le thème central d'une conférence débat organisée ce matin à la salle Morgou de l'Etoile-Gaoué. Une conférence organisée en prolude à la célébration demain 30 janvier 2014 du 10e anniversaire du Conseil national de dialogue politique CNDP. C'était en présence des membres du gouvernement, des députés nationaux, des représentants de différentes formations politiques et de nos co-reporteurs Michel Djedi et Aboubakar Soleil. Je voudrais simplement à ce stade apporter un témoignage. D'entrée de jeu, c'est le premier ministre chef du gouvernement président en exercice du CNDP qui s'est adressé aux participants sur l'expérience qu'il a de cette instance de dialogue politique qui s'apprête à souffler ces 10 ans d'existence. En tout cas, pendant ces presque trois années, j'ai noté une parfaite cohésion dans le débat. Ce débat qui se déroule dans une atmosphère de cordialité, de fraternité, même s'il y a souvent des divergences dans les points de vue. Et ce qui est formidable et que j'ai toujours noté au niveau de cette instance, c'est qu'après les débats, après les confrontations d'idées, nous sommes toujours arrivés à un consensus. Ça n'a suivi les exposés de cette conférence organisée en trois panels. Le premier à porter sur les raisons et le processus de la création du CNDP. Pendant toute l'année 2003, il y avait une très vive tension dans ce pays et on risquait de se rentrer dedans. Nous, l'opposition et la majorité. Nous, nous étions l'opposition. Et ils étaient la majorité conduite par Hamadou, Maman Ousmane, étant qu'à l'époque, il était président de la République. Et nous, nous étions derrière Mohamed Ousfou. On risquait de se rentrer dedans. Alors, pratiquement tous les mois, on avait des meetings, on avait des marches et on criait sur le régime et on le dénonçait. Et le régime arrêtait les gens. Moi-même, j'avais été arrêté dans la foulée, dans ce cadre-là. Et beaucoup de nos militants avaient été arrêtés. Et surtout, il y avait un problème qui fut le déclencheur d'ailleurs de la naissance du CNDP. C'est l'arrestation de Maman Abou. Le deuxième sous-thème de cette conférence a été le rôle de la femme nigérienne dans la consolidation de la paix et de la démocratie, animée par une femme juriste en la personne de Mme Bala Amina. Le troisième conférencier, c'est quant à lui, apaisanti sur les outils juridiques pour un meilleur cadre de dialogue permanent institutionnalisé. Une autre étape importante de cette rencontre a été celle des interventions des participants qui ont permis de critiquer le fonctionnement du CNDP et d'apporter des contributions lui permettant d'être redynamisé afin qu'il puisse mieux jouer son rôle d'outil de prévention de conflits politiques et de consolidation de la paix dans un cadre démocratique. Nous pensons que globalement, tout le monde est parti du principe que le CNDP est là. C'est un instrument indispensable pour la consolidation de la paix, mais il faut qu'il joue véritablement son rôle parce qu'aujourd'hui, nous sommes en panne du dialogue politique. Nous sommes, disons, en crise de dialogue politique. Il n'est pas normal que le CNDP soit là et qu'on ne puisse pas véritablement faire œuvre du CNDP pour pouvoir résoudre ce dialogue, ce crise politique-là. Cette conférence débat qui a duré près de 4 heures d'horloge annonce ainsi les couleurs du 10e anniversaire du CNDP avec plusieurs autres activités qui s'étaleront jusqu'au vendredi 31 janvier 2014. Vaga d'interpellation des journalistes à ces derniers jours au Niger de se trouver toujours dans les locaux de la police judiciaire où ils vont passer leur deuxième nuit de garde à vue une situation condamnée par les reporters sans frontières, RSF et les organisations socioprofessionnelles des médias qui dénoncent l'entrave à la liberté de presse. Reportage. Des moments difficiles pour la presse nigérienne. Dans l'intervalle d'une semaine, 4 journalistes nigériens ont été interpellés à la police judiciaire et placés en garde à vue. Reporter sans frontières s'inquiètent du durcissement de l'attitude des autorités nigériennes envers les médias. RSF demande l'abandon de toute poursuite envers les journalistes ainsi que la libération immédiate de deux journalistes encore détenus. La bonne image qu'a vue le Niger au plan international depuis ces trois dernières années a été ternie en deux jours par cette action du pouvoir acculée par de diverses crises et s'en prend aux journalistes qui expriment des opinions et organisent des débats, chose qui visiblement ne plaît pas aux autorités. Au Niger, les organisations socioprofessionnelles des médias appellent le pouvoir public à respecter les textes des lois qui régissent la communication. Un journaliste doit répondre de ses actes, mais dans le cadre de la loi sur la presse, elle ne devrait pas être maintenue en garde à vue, estiment ces organisations. Nous sommes surpris et très choqués par ces arrestations, déclare le président de la maison de la presse, Boubacar Diallo. C'est vraiment un recul assez important, c'est un gâchis important causé là au Niger. Et voyez-vous, même les accusations sont fallacieuses, elles sont grossières. Comment imaginez-vous que sur la base d'une simple intuition, qu'on dise qu'un tel est poursuivi pour complot contre la sûreté de l'État, et celle de malfaiteurs, c'est quand même grossier, c'est aberrant, c'est fallacieux. Et qu'après une période de détention, que le parquet juge qu'il n'est pas nécessaire de garder cette personne en bastillé. Donc ça veut dire que le montage était assez grossier. Et des préjudices ont été causés là, à la personne ou aux personnes qui ont été enfermées inutilement. Donc moi je pense qu'il faudrait que les dirigeants nigériens se ressaisissent. Il ne faut pas que les gens travaillent selon leur humeur. Il faut que les gens se disent que le Niger a aussi son image à vendre. Et je crois que c'est ce dont le Niger a besoin, puisque le Niger a tellement de difficultés, qu'il doit bien vendre son image. Et cette image était assez bien vendue ces trois dernières années, mais à moins d'une semaine. Voilà que par la faute de ceux-là même qui sont chargés de vendre l'image du Niger, voilà que l'image du Niger est ternie. Et c'est vraiment malheureux. Mais il faut qu'on arrête cette rive. En 2011, le président de la République, Istif Mahamoudou, a pris les engagements en faveur de la liberté de la presse et à l'occasion des messages à la nation, il le rappelle à chaque fois. Je voudrais renouveler mon engagement qu'aucun journaliste n'ira en prison pour ses opinions durant mon mandat. Néanmoins, j'exhorte la presse à plus de responsabilités, car celle-ci est le prix de la liberté. Entre le 23 et le 27 janvier 2014, quatre journalistes ont été interpellés à la police judiciaire. Ousmane Maïka, directeur de publication du Quotidien Languetteur. Abdoulaye Mamandi Abdouadatta, animateur du débat à Roussa sur la télévision Bonferré. Ousmane Dambaji, directeur de publication du journal Union, président du Ranget et du Régéa. Et Zachary Adamou, animateur du débat à Roussa sur Canal 3. Il leur est réproché d'avoir commis des délits par voie de presse en 2013. Le Niger est classé 43e sur 179 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières, RSF. Précisons que les trois personnes interpellées à la police judiciaire, deux journalistes, Ousmane Dambaji, directeur de publication du journal Union, président du Ranget et du Régéa. Zachary Adamou, animateur du débat à Roussa sur la télévision Canal 3. Et Nayousa Jimoura, acteurs de la société civile nigérienne, vont passer leur deuxième nuit de détention de la garde à vue à la police judiciaire. Le jardin du Grand Hôtel de Niamey a servi de cadre hier soir, donc à une soirée de gala organisée en l'honneur du désormais ancien directeur de la logistique et achat de la Somaïr, une filière d'Areva, Dr. Abdou Harouna. Une cérémonie d'au revoir qui a réuni plusieurs personnalités et des invités venus spécialement pour la circonstance de Paris. N'est-ce pas, Adamou Soumana ? Émotionnel était ce rendez-vous entre agents de la société minière de l'Aïr Somaïr dans ce cadre convivial, car marquant le départ d'un de l'heure en la personne du Dr. Abdou Harouna. Ce dernier, après près de cinq années de loyer au service à la tête de la direction logistique de cette importante société minière du pays, décide de rendre le tablier sans aucune contrainte comme il l'a souligné en marche de cette cérémonie. Vous savez, ce n'est pas chaque jour qu'on voit dans nos sociétés minières et surtout un directeur démissionner, mais si les gens sont surpris, c'est parce qu'ils ne connaissent pas mon background. J'ai quitté des plus grandes sociétés qu'Areva pour venir au Niger, parce que j'ai des ambitions pour mon pays. Et maintenant, j'ai travaillé, j'ai fait mon temps à Areva et je démissionne pour vraiment avancer ma carrière dans autre chose. Un chef, surtout un capitaine, ne saute pas d'un navire qui est en naufrage. Pour le moment, je vais me reposer. Je suis très fatigué. Après cinq ans de stress dans la compagnie minière, ce n'est pas une chose facile. Pour le moment, je vais me reposer, me consacrer à ma famille qui me manque beaucoup et à qui j'ai beaucoup manqué. Et la suite, on verra. Parents, amis et connaissances ainsi que bon nombre des collaborateurs de Dr. Abdou Harouna ont tenu à rehausser de leur présence cette soirée en son honneur. Des invités qui n'ont d'ailleurs pas tari des loges à l'endroit de l'homme. D'abord, une image de fermeté. Je pense que tout le monde sera d'accord ici pour dire que Abdou, c'est un chef qui mène ses équipes, qui sait aussi discuter fortement et pleinement par rapport à nos partenaires, par rapport à tous les prestataires qui travaillent pour nous. Je pense que c'est une grande force, fermeté, détermination, volonté d'avancer. Et je crois que chargé de l'expérience qu'il avait en venant ici, il a apporté beaucoup de choses à la société Somaïr en termes de processus de travail, en termes de développement de cette fonction achat et logistique. Ce que je dirais, c'est d'abord, c'est une forte personnalité. Nous, personnellement, il nous a beaucoup apporté dans la mesure où je dirais qu'il nous a vus tous évoluer parce qu'il était notre directeur. Je retiens de cet homme vraiment un homme qui s'implique, je dirais, dans l'aboutissement d'un projet, je dirais, d'un sujet. C'est avec un grand plaisir et un grand honneur que je peux assister, Abdou, à ton renouveau, à ton départ. Moi, je voudrais m'exprimer au nom de mes collègues parisiens, que ce soit du Benjamin ou d'Areva, de l'équipe de direction Achareva, qui s'appelle maintenant Soupley-Chaine, pour exprimer toute notre gratitude pour les cinq ans qu'on a passés ensemble. Alors, Jean-Luc a dit tout à l'heure que tu étais un chef, oui, je confirme, avec les avantages et les inconvénients du grand chef. Mais je pense que tu es aussi quelqu'un de fidèle et de loyal. Et finalement, les cinq ans qu'on a passés ensemble n'ont pas forcément toujours été un long fleuve tranquille. Mais à chaque fois, il y a une confiance qui s'est instaurée, une compréhension, une discussion, qui a fait qu'à chaque fois, on a pu avancer de façon positive sur un certain nombre de sujets et de problèmes. Et donc, moi, je garde de toi quelqu'un, effectivement, qui est un chef et quelqu'un qui est loyal et qui a le sens de la réception. Je vous avoue que nous avons perdu un directeur, un manager, un vrai manager qui a su quand même donner une impulsion, une dynamique aux achats au Niger. Il a su d'abord gérer la supply chaine au Niger et ensuite a managé quand même une équipe qui a su donner beaucoup de résultats aux sociétés minières. L'image dont on retient de Abdou, c'est quand même l'image incontestée d'un chef. Au nom du comité directeur de la direction des achats et de la logistique, nous tenons quand même à vous remercier pour tout l'appui dont on a bénéficié pendant toutes ces longues périodes qu'on a passées ensemble. J'ai été collaborateur de Dr Haruna Abdou pendant près de 4 ans. Alors, ce que je retiens, l'image que je retiens de lui, c'est vraiment l'image d'un chef. D'un chef qui a des capacités managériales, qui lui ont permis un inter-record de mettre en place une organisation, une équipe qui marche, et qui marche très bien, et surtout qui marche même à son absence, parce qu'il a su le faire. Ainsi, cet homme, aux qualités intrinsèques, laisse derrière lui un grand vide au sein de la Somaïe à un moment où les agents nigériens travaillant pour le géant du nucléaire français Areva ont plus que jamais besoin d'un homme de sa poigne afin de défendre leurs intérêts et ceux du Niger. Bon vent, Dr Abdou Haruna, et que votre exemple serve d'école. à vos anciens collaborateurs, au-delà, à l'ensemble des fonctionnaires nigériens. Par ce geste, vous venez de prouver que vous méritez vraiment votre titre de Sartignac. L'UNESCO a publié le rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous 2013-2014 qui démontra pourquoi l'éducation est essentielle au développement dans un monde en constante évolution. Le rapport explique que l'investissement des façons avisées dans les enseignants et dans d'autres réformes vise à renforcer l'apprentissage équitable. Selon le rapport, un tiers des enfants en âge d'aller à l'école ne possèdent pas de compétences de base. Le résumé de ce rapport avec Mahmoud Salek. Cette 11e édition du rapport mondial de suivi sur l'EPT paraît à point nommé pour dresser le bilan des progrès réalisés par les pays en direction des objectifs mondiaux de l'éducation adoptés en 2000. Par ailleurs, le rapport plaide avec force pour que l'éducation figure au cœur du programme mondial de développement après 2015. L'éducation pour tous en 2015. Un objectif accessible. S'interroger le rapport mondial de suivi sur l'EPT en 2008. La présente édition sera à l'évidence. En moins de deux ans, nous n'y parviendrons pas. Pour 57 millions d'enfants, l'apprentissage est inaccessible. La raison en est simple. Ils ne sont pas scolarisés. Les difficultés d'accès ne sont cependant pas les seules en cause. Même lorsque les enfants vont à l'école, une éducation de mauvaise qualité nuit à l'apprentissage. Ainsi qu'il ait été scolarisé ou non, un tiers des enfants en âge de fréquenté. L'enseignement primaire ne possède pas les compétences de base. Pour que nos objectifs soient atteints, le présent rapport appelle le gouvernement à redoubler d'efforts afin de mettre l'apprentissage à la portée de toutes les personnes défavorisées, quels que soient les facteurs du désavantage, pauvreté, sexe, lieu de résidence ou autre. Ce sont les enseignants qui font la qualité d'un système éducatif. Il est donc essentiel de valoriser le potentiel des enseignants afin d'améliorer la qualité de l'apprentissage. Il est solidement établi que l'éducation gagne en qualité dès lors que les enseignants bénéficient d'aide et de soutien et qu'elle se dégrade dans le cas contraire, entraînant alors ces taux inadmissibles d'analphabétisme des jeunes que révèle le présent rapport, qui a sélectionné à l'attention des responsables politiques dix réformes cruciales à engager dans le domaine de l'enseignement pour garantir à tous l'accès à un apprentissage équitable, combler le déficit d'enseignants, attirer les meilleurs candidats vers la profession enseignante, former les enseignants pour qu'ils répondent aux besoins de tous les enfants, préparer des formateurs et des tuteurs pour soutenir les enseignants, affecter les enseignants là où leur présence est la plus nécessaire, retenir les meilleurs enseignants grâce à un système concurrentiel d'évolution de carrière et de rémunération, améliorer la gouvernance des enseignants pour optimiser l'impact, fournir aux enseignants des programmes novateurs afin d'améliorer l'apprentissage, développer les évaluations en classe pour aider les enseignants à repérer et à soutenir les étudiants, susceptibles de rencontrer des difficultés d'apprentissage et fournir de meilleures données sur les enseignants formés pour en finir avec la crise de l'apprentissage. Tous les pays riches et pauvres doivent garantir à chaque enfant l'accès à un enseignant dûment formé et motivé. Les 10 stratégies présentées ici s'appuient sur les résultats de politiques, de programmes et de stratégies ayant fait leur preuve et mis en œuvre dans un large éventail de pays et de contextes éducatifs. En appliquant ces réformes, les pays s'assureront que les enfants et les jeunes, en particulier les plus défavorisés d'entre eux, reçoivent tous l'éducation de qualité dont ils ont besoin pour donner toutes leurs mesures et mener une vie épanouissante. Le dossier du jour porte sur le service d'aide médicale d'urgence SAMU, très actif à Niamey, où on assiste à une recrudescence des accidents de circulation. C'est un dossier signé Adam Soumana et Aboubakar Soleil. Établissement d'intérêt public Le service à d'aide médicale d'urgence SAMU en abrégé est créé le 17 décembre 2012 par arrêté conjoint ministère de la Santé publique et ministère de l'Intérieur, puis placé sous titre de premier département ministériel. Cependant, ce service n'est devenu opérationnel qu'à partir du 16 mars 2013, avec pour mission la prise en charge des patients en laissé courant sur place. Une mission pour laquelle ce service est beaucoup sollicité par la population de Niamey. Nous avons reçu 37 800 appels. Sur ces 37 800 appels, il n'y a que 1313 qui ont donné le à des sorties. C'est d'abord, vous deux, il y a beaucoup d'appels émettés. On reviendra dessus tout à l'heure. Et sur ces 1313 appels, déplacements, pardon, nous avons eu des appels, disons, blancs, 272, on s'est rendu sur le lieu où on nous a appelé, on tourne en rond, on ne voit rien. 212 fois, sur les 1300. Et les appels qui ont donné lieu à des secours, nous en avons recensé mine 41. Malgré cet important nombre d'appels que reçoit le SAMU, la plupart des citadins se demandent encore comment accéder à ce service. Nous avons un numéro vert, c'est-à-dire un numéro d'appel de voiture. Et le 15, vous prenez votre téléphone, que ce soit un portable, que ce soit un truc, vous composez le 15, il va sonner dans le micro. Vous aurez au bout du film, quelqu'un qui va vous répondre, il va vous donner quelques conseils, et auquel vous donnerez vous l'indication exacte de la situation du patient qui a besoin de secours. Et l'équipe va décider d'envoyer des secours pour prendre en charge votre malade pour lequel vous allez pouvoir faire. Pour ceux qui connaissent les prestations de ce JO, il n'intéresse pas de l'orge à son égard. SAMU, en abrégé, j'ai dit magnifique et splendide d'air. Et je remercie vraiment l'autorité d'avoir initié ce programme qui répond vraiment au temps égalé. Vraiment, c'est au prompt qu'il répond aux attentes de la population. Et vraiment, c'est un service qui rentre sur place. Et jusqu'à le trajet, enfin l'hospitalisation. Mais force est de constater que malgré une sollicitation de plus en plus grandissante, le SAMU fait face à d'énormes difficultés. C'est d'abord sur le plan législatif. Nous n'avons pas, enfin, il n'y a pas une loi qui crée le SAMU. Ce qui fait que, bon, l'absence de cette loi nous empêche de mener certaines activités, notamment de plégoyer. Vous faites le 15, vous avez le SAMU. Mais vous faites le 15, quand vous avez le SAMU, souvent c'est pour qu'on me demande « Ah, j'ai vu, chat, chat. Envoyez-moi 500 francs, envoyez-moi 100 francs. » Donc, les compagnies de téléphone doivent faire l'effort au niveau de leur... pour que, en tout cas, ces appels, ces types de demandes ne nous parviennent pas. Nous, ça nous sert à faire le filtrage pour que ces demandes ne nous parviennent pas. Deuxièmement, quand on nous appelle, dans un cas sur 10, un cas sur 15, je vous ai parlé de 37 000 appels, un cas sur 10, ça fait quand même 3 700. Donc, au cours de ces appels-là, c'est ce coup qu'on nous insulte. Des injures plates, comme ça, vraiment... C'est triste, c'est désolé, mais c'est comme ça, ça arrive. Et c'est pas rare, un cas sur 10. Troisième problème auquel nous devons faire face, c'est souvent l'agressivité, l'agressivité des gens que nous portons secourir. Pas des gens eux-mêmes, mais de leur entourage. Certains usagers, eux-mêmes, reconnaissent la pertinence du problème d'appel émis par des concitoyens. Le seul point que j'attire pour la population aussi, c'était vraiment d'attirer leur attention par rapport aux fausses alertes. Parce que souvent, les fausses alertes viennent mélanger nos services. Les services qu'ils sont en train de faire, quand ils sortent, en réalité, ils ne savent pas où se jonctionner ou aller au point arrivé. Mais vraiment, c'est un service super. Et surtout, qu'on a le plus grand taux d'accident dans notre pays. Les gens sont sévères, les gens sont imprudents. Il y a tout cet aspect-là qui regorge vraiment le SAMU au moment opportun. Une situation qui doit nous interpeller tous, car ces genres d'appels peuvent coûter la vie à un parent, un proche ou un ami. Alors, évitons les fausses alertes. Les autorités compétentes et autres partenaires techniques et financiers doivent ainsi doter ce service des moyens lui permettant de mener à bien sa mission à elle assignée pour une amélioration de l'accès aux soins de santé. C'est sur ces images de catastrophes naturelles qui prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit et de la télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Musique du générique ...